Musique Salut salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après une semaine d'inactivité sur ma chaîne mais j'utilisais ce temps pour bosser sur une vidéo de ma chaîne secondaire donc maintenant qu'elle est sortie, je suis contente et je reviens avec un display SM5+, donc soit la série bonus de Soleil Lune 5 qui s'appelle Ultra Force donc beaucoup de personnes me le demandent, c'est pour ça que je le dis toujours en début de vidéo mais pour toute série japonaise, je me fournis auprès de la boutique Mecha Pokémon donc vous avez tout dans la description, le lien de leur boutique le lien de leur page Facebook si vous voulez checker tout ça et également le code promo, donc mon code promo qui est XPM01 et qui vous offre 5% de réduction à partir de 15€ d'achat je le dis à chaque fois parce que c'est quand même sympa d'avoir un petit code promo parrainé par Pikami bref, allez, je n'en dis pas plus, je vous montre ce display parce que moi aussi j'ai envie de le découvrir, surtout que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo une semaine pour moi, oui c'est long même si j'ai quand même fait des vidéos sur l'autre chaîne, bref si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, je mettrai ça en description ou sur le petit i que vous verrez ici allez, on démarre je vais peut-être d'abord ouvrir le display donc enlever ce petit plastique qui orne le display et ensuite je vais vous le présenter alors oui, moi je dis le display je sais que beaucoup de personnes disent la display au féminin et pas du tout au masculin mais bon, moi je dis le display, je ne sais pas pourquoi pourtant c'est une boîte bref, fini pour les explications donc ici on a un très joli packaging avec Mandrillon voilà, voilà que je n'aime pas particulièrement, enfin je ne sais pas, je ne suis pas très très fan ici on a les deux formes de Necrozma donc Aile de l'Aurore et Crinire du Couchant voilà pour ça, donc quand même assez sympa il y a 3, 3, 3, 3, 3, 3 jolis Pokémon et ici donc Tortipousse on a justement le Necrozma, Soleil et Couchant ici on a Vemini assez bizarre, moi il me fait peur c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce fond qui n'a strictement rien à voir avec Soleil et Lune mais je trouvais qu'au niveau des couleurs c'était assez adapté au display ici on a Arceus de nouveau Necrozma mais cette fois-ci Aile de l'Aurore et là, Eatran ou Itran comme certains préfèrent selon la prononciation c'est toujours très très compliqué il y avait Pokémon Trash qui avait fait une vidéo sur les prononciations des Pokémon il faudrait peut-être que j'aille la checker à nouveau allez c'est parti on démarre cette ouverture je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il y a 20 boosters à l'intérieur et donc bien sûr par booster 5 cartes comme toujours de toute façon c'est écrit sur le côté voilà voilà je suis super sur-excité parce que oui ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas ouvert de booster pour moi c'est long en tout cas allez il n'y a plus rien dans la boîte on a 20 boosters juste ici ils sont assez beaux je trouve cette espèce de rose mauve super jolie donc c'est très très coloré j'aime beaucoup un des packagings que que je valide depuis très 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 longtemps ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas vu des boosters aussi beaux des boosters Jap aussi beaux voilà sachant que je trouve que le Jap est beaucoup plus sympa que le français que ce soit au niveau de la brillance des cartes de leur qualité et j'en passe c'est d'ailleurs pour ça que je collectionne et le japonais et le français même si au niveau budget c'est quand même assez compliqué oui c'est assez dur donc SM5 Plus juste ici voilà la série bonus de Ultra Prism donc qui est Ultra Force et nous allons démarrer cette ouverture je vous montre quand même le dos si ça vous intéresse certains m'étonnent parce qu'ils savent lire le Jap donc bah tant mieux tant mieux tant mieux moi je saurais comprendre quelques mots mais alors au niveau de l'alphabet japonais c'est mort je comprendrais pas les symboles j'ai trop de mal bon si je sais écrire mon prénom et je sais écrire Pikachu c'est tout voilà allez l'avant dernière carte est toujours la bonne oh on a une jolie énergie métal qui brille qui est un peu bling bling très sympa et je pense que toutes les cartes seront en reverse du coup ce qui fait partie des séries bonus exactement donc ici on a Riolu magnifique carte ensuite mais j'ai l'impression que c'est les mêmes illustrations non parce que je vous ai ouvert deux displays de la série Ultra Prism donc Soleil et Lune 5 et j'ai l'impression que c'est les mêmes illustrations ou alors je me trompe n'hésitez pas à me le dire parce que là j'ai un doute donc voilà on a Primplouf le fortifiant aquatique le retour qui était en secret dans une autre série et ça je ne sais pas c'est peut-être une vallée dimensionnelle qui rappellerait peut-être un petit peu Vigueur Spectral probablement bon booster tout à fait normal pour commencer on enchaîne avec le second en espérant avoir un petit peu plus de chance 20 boosters je pense qu'on ne peut avoir que 4 ultras du coup parce qu'on a en moyenne entre 4 et 5 ultras dans un display de 30 boosters et il y a un petit poil de chat là une énergie électrique Reaver ce qui est vraiment magnifique je la préfère largement à celle de type métal ensuite Chimpant Feu très bien ah on a le retour de Pokémon Diamant et Perle donc ça c'est Créelf très chouette ah ça j'apprécie d'accord on va peut-être voir d'autres Pokémon de Diamant et Perle du coup et Coatox pour l'instant c'est pas vraiment ça mais bon et oh superbe une carte prisme du coup une très belle carte prisme avec Arceus qui est justement sur la boîte du display très sympa ah je pensais pas qu'il l'aurait fait en prisme du coup elle est très jolie je ne sais pas ce que vous en pensez j'aime beaucoup surtout que le fond il est super bien travaillé très mystique cette carte bon et ben parfait je la mets à côté je la considère comme une carte ultra rare même si je ne pense pas que ça en soit une ce sont des cartes assez spéciales on en saura peut-être plus quand la série sortira en français ou peut-être que je me documenterai un petit peu plus mais déjà j'ai pas mal bossé sur SM5 Plus voilà de ce que je peux vous dire sans forcément me spoiler comme d'habitude je n'aime pas découvrir à l'avance j'aime bien avoir l'effet de surprise alors ici Énergie Psy ah c'est Créfadé ouais c'est Créfadé l'autre c'était Créelf lui c'est Créfadé oui parce que bon quand j'étais un petit peu plus jeune je confondais toujours les trois mais voilà maintenant ça va mieux ok super belle carte ensuite on a Whistikram ouais ce sont les mêmes illustrations pour certaines qu'on a vu dans Ultra Prism du coup je sais pas et c'était la non c'était pas la dernière et Maniazone Maniazone oui effectivement parce qu'on a vu 2-3 Pokémon de Diamant et Perle dans Ultra Prism notamment Maganon etc etc donc donc bah c'est cool quoi j'espère que vous appréciez cette ouverture alors bah encore la même énergie donc on va la passer rapidement oh Tarambule je crois que c'est oui l'autre c'est Araquois et ça c'est Tarambule voilà très longtemps que je n'ai pas vu ce Pokémon ensuite Grignot qui est vraiment chouette une énergie bon voilà multiple on va dire Boscara non Torterra autant pour moi Torterra qui est toujours en Reverse donc pour l'instant on a toutes les cartes en Reverse on a eu une Prism mais on n'a pas eu de carte exceptionnelle pour l'instant on en est au cinquième booster voilà pour le petit bilan je sais qu'on vient de commencer mais c'est déjà un petit débrief une énergie oh ok Tortipousse ah je sens que quelqu'un va la vouloir en Reverse parce que j'ai un ami qui m'a contacté pour avoir la famille Tortipousse Boscara et Torterra de la série Ultra Prism mais là si elles sont en Reverse je pense qu'il va vouloir celle-ci aussi bref José si tu passes par là je te fais un petit coucou ensuite Magneti Moutisma dans sa forêt et oh sympa sympathique sympathique je pense qu'en français parce que cette série sortira probablement en français comme Légende Briande par exemple et je pense qu'en français elle sera en holographique cette carte elles seront même peut-être toutes en holo je n'en sais rien c'est un peu what the fuck en ce moment les séries du bloc soleil et lune mais en tout cas on a Necrozma Crinière du couchant voilà très jolie carte au passage qui figure également sur le design du display allez sixième booster je crois qu'on en est là oui je ne vais pas vous spoil mais j'ai senti quelque chose donc c'est peut-être une secrète ou un truc j'en sais rien mais j'ai senti un truc et donc comme je suis toujours honnête avec vous j'ai préféré vous le dire d'avance et pas faire oh ouais mais c'est énorme je ne m'y attendais pas non non j'ai senti un truc donc on s'attend peut-être à la full art donc qui est la secrète forcément une secrète dans les séries JAP bref je suis trop impatiente alors l'énergie combat petit plouf qui est vraiment trop mignon avec un petit obéli derrière si vous avez l'oeil ensuite cradopo le maillet amélioré putain excusez-moi mais c'est une rainbow oh non mais en plus oh là là en plus c'est mandrillon rainbow donc en soi on a la star du display en rainbow quoi énorme non mais c'est ouf enfin je pense que je ne pouvais pas avoir mieux au niveau des rainbows je ne sais pas ce qu'il y a d'autre au niveau des rainbows mais je pense que celle-ci c'est vraiment enfin the secrète que je pouvais tirer quoi elle est trop belle elle est vraiment sublime c'est la 58 sur 50 donc HR normalement pour les secrètes c'est SR secrète rare mais ça c'est quoi HR si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je pense que HR c'est une particularité pour les rainbows parce que c'est les secrètes parmi les secrètes c'est l'ultime secrète je pense wow génial franchement c'est génial bon d'accord ben autant je m'attendais à une foulard parce que j'avais senti quelque chose d'un peu rugueux autant je ne m'attendais pas du tout à une rainbow et ça c'est clairement vrai donc je suis super contente je suis encore plus contente que ce que je pensais avant d'avoir senti la carte bref elle est trop belle elle est trop trop belle pourtant je disais tout à l'heure que je n'étais pas forcément fan de mandrillon, vimini etc enfin je l'ai trouvé un petit peu pas glauque mais bon je me faisais peur un peu mais alors là je suis super contente elle est trop trop belle la carte elle rend super bien bon allez je vais pas je vais pas traîner là dessus longtemps parce qu'on a encore pas mal de boosters à ouvrir mais là je suis hyper surprise la première carte ultra rare qu'on shoppe c'est la secrète rainbow et en plus et en plus le pokémon phare de la série si je puis dire de la série bonus hop je referme mon petit display voilà trop cool donc on a toujours notre énergie de métal ensuite Riolu Printplouf Coatox Belladonis l'inspecteur et c'était la dernière carte qu'on a déjà vu aussi il y a pas longtemps je sais plus si c'était dans Ultra Prism ou quoi mais je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps n'est-ce pas ok oh c'est trop cool bon après je sais pas ce qu'on peut avoir mais c'est trop cool encore une énergie électrique bah décidément on a pas mal de doubles au niveau des énergies Chimpans Feu Créelf oh c'est un anneau particulier un anneau de feu qu'est-ce que c'est que ça alors là je ne saurais pas vous dire puisque c'est une nouvelle carte qu'on a jamais vu auparavant autant le Maya amélioré et les autres cartes comme le Fortifiant Aquatique là il y a pas de soucis mais ça je sais pas ce que c'est et étant donné que j'ai pas acheté le jeu Ultra Lune et Ultra Soleil ça va être compliqué de de vous en dire davantage et ensuite bah magnézone qu'on a déjà eu effectivement on commence à avoir pas mal de doubles il y a 50 cartes dans la série hormis les secrètes bien entendu parce que l'autre je vous avais dit que c'était la numéro 58 la rainbow trop trop chouette c'est super bien c'est pas que j'ai pas bimé les cartes là je l'ai pris un peu violemment alors encore une fois une énergie combat magnéton j'avais carrément oublié le nom on voit tellement de magnézone que j'allais dire magnézone araqua devant son petit lac une poêle une poêle voilà je n'en dirai pas plus et atran et voilà ou itran et atran on va dire itran c'est plus stylé je trouve itran in english alors dans celui-ci énergie aquatique ok ah bah voilà c'est la première fois qu'on le voit Vémini c'est la première fois qu'on le voit il est stylé quand même donc c'est une ultra chimère et c'est probablement ce qui est écrit ici parce que bon je ne lis pas le japonais mais voilà ce que vous voyez ici et qui ne figure pas sur sur les autres cartes Pokémon c'est à dire qu'en fait ici c'est précisé ultra chimère voilà magnéti ok bah Muscoto qui est également ultra chimère donc on retrouve cette petite barre en plein milieu de l'image qui nous le précise Muscoto ah c'est classe quand même j'aime bien le fond Pingoléon classe avec un petit point noir ici mince petit défaut d'impression ah ça n'arrive pas souvent sur la carte japonaise mais je pense que vous pouvez le voir ici voilà il y a deux petits points ah non il y en a un que j'ai créé moi-même en tout cas il y a un petit point microscopique bref on va pas chipoter les cartes japonaises sont de superbe qualité voilà j'espère juste que je l'aurai en double dans ce display le Pingoléon est vraiment trop trop classe je l'adore tout comme petit plouf même s'il est moins mignon mais bon il est plus classe alors énergie métal à Boscara ok c'est déjà ah et bah voilà on a enfin notre trio et Créfolet on a Créfolet je crois que je préfère Créfolet au niveau du fond du fond étoilé je le trouve plus sympa très très jolie carte ah vraiment j'adore oulala ah oui comment il s'appelle oui ah mince ah là j'ai vraiment un trou de mémoire bon c'est pas grave ça me reviendra mais bon et l'anneau bizarre qu'on a vu tout à l'heure où là par contre je sèche complètement ok allez on poursuit il doit nous rester peut-être un peu moins de 10 boosters je pense qu'on a fait plus de la moitié déjà ça passe super vite une énergie psy j'ai l'impression qu'on a les mêmes énergies on n'aura pas autre chose énergie plante tout ça non ça peut pas alors Blitzy ok Carmache très sympa Blizarrois ok bon comme ça on a les deux nickel et oh ah là par contre je ne m'y attendais pas je pensais qu'il restait encore une carte et très bien Lucario très joli qui doit nous faire un coup de pied non je ne sais pas non je ne vais pas dire n'importe quoi non évitons de dire n'importe quoi mais très jolie carte en tout cas étant donné que je ne peux pas lire les attaques je ne peux pas vous en dire davantage mais très sympa vraiment très sympa donc si on fait le bilan on peut avoir qui dedans si on fait le bilan de Ultra Prism ils nous remettront peut-être Dialga Palkia ouais fortement c'est probable donc du coup si on les a en GX on les aurait peut-être aussi en Full Art et peut-être même en Rainbow puisqu'on a vu qu'on pouvait aussi avoir les Rainbow dans cette mini série cette série bonus et après qu'est-ce qu'il nous reste parce que du coup s'ils ont mis Lucario oh je ne sais pas peut-être peut-être encore des Mouskoto ou je ne sais pas trop quoi ou Nécrozma étant donné qu'effectivement sur la devanture du display on a quand même Nécrozma Aile de l'Aurore et Crénière du Couchant donc c'est fort probable allez 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 assez de blabla on continue avec l'énergie électrique Tiplouf Riolu Motisma et l'inspecteur Belladonis je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'effectivement on retrouve pas mal les mêmes cartes alors l'énergie combat Tortipousse Prinplouf le bandeau choix ou le bandeau muscle j'hésiterai entre les deux bref c'est un bandeau et Simiabras très sympa qu'on n'avait pas encore eu Simiabras donc là on a du coup je crois qu'on a les trois ouais on est tombé sur les trois déjà Simiabras Pingoléon et Tortera oui je sais le cerveau a eu du mal à trouver les trois noms d'un coup comme ça alors énergie métal encore une fois Champanfeu Greek Note Coatox une énergie multiple et c'était tout pour ce booster-ci bon basique celui-ci donc j'ai rien de plus à dire il aurait fallu quand même que je garde des boosters ouais des boosters bien ouverts ça aurait été cool tant pis je vais pas le faire sur ceux qui restent parce que du coup j'en ai plus assez pour ma page de garde alors l'énergie psy ensuite Cradopo Magneton ah bah c'est la première fois qu'on le voit celui-là c'est l'Ovis vous savez alias le ténueux ou encore même la vague déferlante masquée c'est son surnom c'est un champion d'arène de Sinnoh champion d'arène de type O dans Diamant et Perle donc oui Sinnoh c'est Diamant et Perle forcément voilà ah bah franchement c'est cool ok et le fortifiant aquatique donc deux traîneurs dans ce booster-ci d'accord ils ont mis un champion d'arène de DP dedans cool on est quand même sur du ultra ultra soleil ultra lune mais bon c'est quand même sympa de voir d'autres personnages en fait alors Tietutu énergie O Araqua Gréfolette trop mignon et Atran et Karchakrok qu'on avait pas eu on a eu Karmash mais pas Karchakrok bon de toute façon on l'a eu dans les séries ultra prismes soleil lune 5 on le retrouve également dans la série bonus mais cette fois-ci en reverse c'est quand même la classe alors avant dernier booster je crois non c'est le troisième ok énergie combat crée elfe Wistikram ah bon on l'avait pas non plus celle-là mince comment il s'appelle celui-là non c'est pas possible Kablifère je crois un truc comme ça ouais c'est ça ouais ça fait super longtemps que je l'ai pas vu donc c'est Kablifère le Pokémon qui est également une ultra chimère voilà j'ai retrouvé je suis contente parce que souvent il me faut encore 2-3 boosters avant de retrouver le nom étant donné que je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que j'étais moins familiarisée avec soleil lune parce que voilà c'est un bloc que j'apprécie moins tout simplement donc j'ai eu du mal à me mettre à la page et donc la poêle qu'on retrouve encore et toujours et voilà c'est une poêle quelque chose forcément avec une faculté spéciale mais voilà avant dernier booster cette fois-ci ah ouais Kablifère j'ai complètement zappé bref ok énergie électrique on a de nouveau notre Vémini qui est assez cool donc finalement on aura eu que 2 exemplaires de ce Pokémon là Bledzie Blizarrois et l'espèce de valet dimensionnel on va l'appeler comme ça ils ont fait des remakes de champions d'arène et autres même l'inspecteur Belladonis c'est pareil enfin bref et donc tout dernier booster on a pas été super gâtés on a eu que 2 ultras ouais un truc comme ça ouais 2 ultras bon une rainbow ok mais 2 ultras alors l'énergie métal Karmash Boscara le truc bidule trainer et ah bah voilà et déjà le gars ce qui nous fait 3 ultra rares et franchement c'est pas dégueu sur un booster parce que sur un display de 30 on a vu qu'on avait 4 ultras bon 5 pour le deuxième que j'ai ouvert et où j'étais très surprise bon j'ai eu 2 fois la même carte qui a été Filali pour le spoil désolé mais voilà normalement vous êtes censé avoir déjà vu la vidéo si vous êtes fidèle à ma chaîne donc tant pis pour vous mais pour dire sur un display j'ai eu 4 ultras et sur le deuxième j'en ai eu 5 donc là je pense que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance pour celui où j'ai eu 5 cartes dans le sens où généralement ça m'arrive jamais j'en ai que 4 dans un display de 30 boosters et là 20 boosters on a 3 ultras donc pour moi c'est ça en fait c'est le quota donc y'a pas à se plaindre c'est ce à quoi je m'attendais au final et je vais vous les remontrer étant donné que j'ai pas besoin de faire de récap pour 3 cartes intéressantes qui sont super jolies au passage je vais mettre la rainbow au milieu parce que là j'étais vraiment super contente on est pas obligé d'avoir une rainbow dans un display c'est même assez rare tout comme c'est rare d'en obtenir dans les versions françaises évidemment tout comme légende brillante y'en a plein qui m'ont dit je suis jamais 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 tombée sur une rainbow alors que moi bon ça va j'en ai déjà eu 2 sur 4 il faut que je trouve les deux autres malheureusement le Raichu en fait partie alors que je l'adore mais bon je vais finir par la trouver ou l'échanger et une petite carte comme ça au bonus une carte prisme voilà je ne sais pas trop comment la considérer cette carte si effectivement c'est une carte ultra rare si ça n'est pas une mais comme c'est un nouveau type de carte elle vaut quand même le détour donc elle vaut le coup d'oeil je vais la mettre juste en dessous voilà pour ce petit récap j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu moi j'ai adoré cette mini série en tout cas j'ai vu pas mal de rééditions de ultra prisme je pensais qu'il y aurait vraiment plein de nouveautés comme pour légende brillante et franchement légende brillante reste ma série coup de coeur du bloc soleil et lune mais vraiment tout confondu alors forcément je ne m'attendais pas à ce que la série ultra force vienne la détrôner mais en tout cas c'était quand même une série bien sympa on a vu le pokémon Vémini et donc Mondrian son évolution qui est une ultra chimère je ne sais même pas si je l'ai précisé il me semble que oui et donc je trouve ça juste ultra cool et également de revoir l'Ovis le champion d'arène de Sino d'Andièrement Éperge je ne m'attendais pas du tout à le voir dans cette série je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fiche là mais c'était tellement sympa de le voir ce commentaire est fait pour ça à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette ouverture également à vous abonner à la chaîne bien entendu je vous fais plein d'énormes pics et bisous prenez soin de vous on se retrouve très bientôt et je vous dis bye bye